Mais c'est fou cette malhonnêteté des gens. Vous attendez qu'on me frappe Madame Polony ? Je suis pour une représentation juste de tous nos concitoyens, qu'elle que soit leur... Oui ou non ! Parce que maintenant ça suffit des conneries ! Il a un problème psychologique grave. Non, 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 je dis pas ça, et surtout à CNews, vous savez. La parole reste libre encore, on peut parler ! Le patron de LFI est accusé par ses détracteurs d'être antisémite. Cette petite musique n'est pas nouvelle, mais reprend du poil de la bête au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, le 9 juin dernier. Si Jean-Luc Mélenchon arrive au pouvoir, c'est pas mauvais pour les juifs, c'est fini pour les juifs. Selon plusieurs internautes, mais également des personnalités politiques et des journalistes, Jean-Luc Mélenchon serait antisémite. Je n'ai rien à voir avec le racisme, je n'ai rien à voir avec l'antisémitisme, et il y a d'innombrables preuves dans ma vie, dans mon existence, qui prouvent que tout ça n'a rien à voir avec moi. Alors, ça suffit maintenant, ça suffit ! Tout ça est un prétexte pour dire que la France insoumise est une organisation antisémite. Alors que certains ténors de la Macronie plaident pour un nini, excluant d'appeler à voter pour des candidats RN ou LFI au second tour en cas de triangulaire difficile pour le camp présidentiel. Question toute simple, est-ce que LFI est un parti antisémite pour vous ? Pour moi, LFI est le premier parti antisémite de France. Tout en ouvrant la voie des désistements en faveur des autres candidats. Caroline Fourest choisit elle aussi le nini. Quand je dis, moi, que je suis de ces électeurs qui seront catastrophés si j'ai au second tour le choix entre LFI et le RN, je renvoie, oui, dos à dos, le RN et LFI. Certains candidats d'LFI ne valent pas mieux que des candidats du RN. Les programmes du RN et de LFI mènent à la guerre civile. C'est l'avertissement très alarmiste du président de la République, Emmanuel Macron, dans un podcast diffusé le 25 juin dernier, Génération Do It Yourself. Le pays explose ou c'est la guerre civile ? Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Selon le chef de l'État, le RN renvoie les gens à une religion ou à une origine, tandis que LFI propose une forme de communautarisme. Je pense que quand on a deux peuples qui s'érigent sur le même sol, on court inéluctablement à la guerre civile. Vous parlez de deux peuples ? Deux peuples. Je parle depuis longtemps de deux peuples. Mais c'est qui ? C'est les Français et les autres ? Les Français et le peuple islamo-gauchiste. Gérard Larcher ne digère pas du tout le choix d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale au soir des élections européennes. Lors d'une réunion publique à Paris, il a tenu à faire savoir tout le mal qu'il pensait de cette décision, mais aussi des conséquences liées. Le 9 juin, le président de la République me téléphone. Ça a duré une minute trente. Un coup de poker qui m'interroge sur son sens des responsabilités. Vous voyez que dans la bouche du président du Sénat, ça veut dire quelque chose. De nombreux Français, concrètement, ne le supportent plus. Comment savoir si l'on est riche ? Dans son dernier rapport, l'Observatoire des inégalités a apporté une réponse à cette question en listant les critères permettant de définir si l'on appartient à la tranche des Français les plus aisés. Une question qui fait rire Jean-Luc Mélenchon. Qui considérez-vous aujourd'hui en France comme riche ? C'est quoi un riche ? Allez-y ! Elle est drôle ma question. Eh ben ça me fait plaisir tout ça. C'est la dixième fois qu'on la pose. Elle me fait rire. Mais pas ici. Vous permettez-moi de vous la poser ici. Mais je vous le permets ici. Tout à fait, j'ai quand même le droit de rire, non ? Ben oui, bien sûr. Bon, alors je rigole. Quelques 217 candidats ont décidé de se retirer des législatives alors qu'ils étaient qualifiés pour le second tour. Objectif, tenter d'empêcher une victoire du Rassemblement National dans leur circonscription. Monsieur Mélenchon et ses amis font courir à notre nation un péril existentiel. Des désistements essentiellement opérés par des candidats issus de la gauche et de la coalition présidentielle. Nulle part, nous ne permettrons au RN de l'emporter et c'est pourquoi, dans l'hypothèse où il serait arrivé en tête tandis que nous ne serions qu'en troisième position, nous retirerons notre candidature. Dans la quatrième circonscription de la Sarthe, un duel aura lieu entre la fille de Jean-Marie Le Pen et la candidate LFI, Élise Leboucher, pour le second tour des législatives. Les électeurs sont partagés sur cette campagne locale à grande vitesse. Au premier tour, Marie-Caroline Le Pen a récolté plus de 39% des voix. Vous avez en première position aujourd'hui, après le premier tour, Marie-Caroline Le Pen, qui n'est autre que la sœur de Marine Le Pen, avec en deuxième position la députée sortante Élise Leboucher, puis en troisième position, un macroniste ensemble. Eh bien, figurez-vous qu'ensemble refusent de se retirer au profit d'Élise Leboucher. La progression du vote RN est sans précédent dans le Rhône. Les résultats définitifs à Champagne-au-Mont-d'Or, Belleville-en-Beaujolais, Saint-Symphorien-Doson et Jeunasse en témoignent. Elle m'a déçu, la gauche. C'est par ça que je suis parti de la côté. Je trouve que Marie-Caroline Le Pen va faire beaucoup de choses. Autant de petites villes rhodaniennes, traditionnellement dirigées par la droite ou le centre, qui ont pourtant plébiscité le parti de Jordan Bardella au premier tour des élections législatives. Et l'immigration, l'immigration, si on commence à être envahis. Envahis, carrément. Oui, dans les villes, je parle dans les villes. Quand on regarde rapidement le marché autour de nous, on ne peut pas dire que... Cyril Hanouna a souhaité évoquer les déclarations anti-RN de Corinne Maziero, l'héroïne de Capitaine Marleau qui a souligné dans Mediapart l'importance d'aller voter contre le parti mené par Jordan Bardella. C'est voter contre la peste noire, s'était-elle exclamée ? Le jour où ils vont arriver au pouvoir avec leurs copains, les Arabes, ils vont être les premiers pendus, comme en Iran. Bonne journée, monsieur. Tout en appelant à apporter son soutien au Front populaire. Une même sonorité entendue de la bouche de Malik Bentalla sur le plateau de Quotidien. Corinne Maziero ou Malik Bentalla qui dit « je vais aller voter contre le RN », moi j'aimerais mieux qu'ils disent « on va voter contre le RN et contre le Front populaire ». Non mais s'ils partent comme ça, il faut qu'ils disent « alors c'est contre les extrêmes ». Ou bien ils se taisent. Sur le plateau de Darius Rochebin sur LCI, l'acteur et réalisateur avait déclaré « peut-être que le RN a sa place en France ». Une phrase qui a fait parler et qu'il a tenu à remettre dans son contexte. Oh là là ! Il n'en fallait pas plus à certains pour accuser Mathieu Kassovitz d'appeler à voter pour le parti de Jordan Bardella aux prochaines élections législatives. La guerre, elle est finie. Ils ont perdu cette idée sur le grand remplacement de Zemmour. On ne veut plus rien dire. C'est tellement obsolète que je pense que ça va s'effondrer. Ils vivent sur la peur des gens comme tout système fasciste. Mais je pense que c'est des clowns. Au cours de la soirée, des tensions sont apparues entre Jean-Luc Mélenchon et Natacha Polony. Ce dernier a tenu à rappeler face à Aurélie Kass. Donc depuis toujours, ça a été comme ça. Léon Blum, il le traitait de juif et il l'insultait. Moi, on me traite d'antisémite et deux personnes, au moins, ont déjà essayé de me tuer. Léon Blum, il le traitait de juif et il l'insultait à côté de ça. Il le battait dans la rue. Moi, on me traite d'antisémite. Léon Blum était, en effet, battu. Vous attendez qu'on me frappe, Mme Polony ? Mme Polony, ça a été fait. D'accord ? Donc, baissez Danton, s'il vous plaît. Je pense que là, vous avez un comportement qui est irresponsable. Madame, il s'agit de ma vie. Mohamed Bouhafsi a partagé en story Instagram un triste florilège des insultes en raison de ses origines qu'il reçoit sur ses réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, un autre journaliste de France Télévisions, Karim Rissouli, avait révélé avoir reçu un courrier raciste à son domicile. J'aimerais bien qu'on arrête de m'essentialiser en fonction de mon prénom ou de mon nom ou de ma prétendue origine ou de ma prétendue religion. J'aimerais bien que... Si on me disait, par exemple, vos sujets, Mohamed, sont nuls, ça ne me dérangerait pas, en fait. Je l'accepterais. Mais j'en ai marre qu'on me dise t'es un bico, t'es un musulman, t'es un salarabe. Qui, qui connaît ma vie, en fait ? Le 17 juin, Cyril Hanouna a succédé à Sophie Davant sur Europe 1 pour animer une émission de décryptage politique. Conscient qu'il divise dans le paysage médiatique... C'est mal au crâne, genre, j'ai un mal de tête, genre... Cyril Hanouna a dénoncé les multiples articles à charge contre sa quotidienne et une certaine malhonnêteté. Mais la couverture des législatives par Cyril Hanouna a valu à la station de se faire rappeler à l'ordre par l'Arcom. Mais comment une radio concurrente peut se permettre de faire une enquête à charge, en plus fausse, sur une autre radio ? Mais c'est fou, cette malhonnêteté des gens. Franchement, les mecs, on invite des gens du Front populaire, ils ne viennent pas. Donc forcément, on ne va pas les inventer. Le seul Front populaire qu'on ait ici, c'est Gilles Verdez. Après Léon Desfontaines, tête de liste du Parti communiste français aux élections européennes 2024, Arthur Delaporte est seulement la deuxième personnalité politique de gauche à avoir participé à On marche sur la tête. Une machine industrielle raciste en fait qui s'est mise en place en France et qui aujourd'hui est particulièrement puissante avec un type qui s'appelle Bolloré. L'émission politique de Cyril Hanouna sur Europe 1. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un du Front populaire, a d'ailleurs fait remarquer l'animateur. Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème pour vous ou pas ? Mais oui, c'est un problème. Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va plus parler de Jean-Luc Mélenchon, on va plus parler de tout ça. Ce que j'ai dit, vous n'allez quand même pas me parler de Jean-Luc Mélenchon pendant une demi-heure. Qu'est-ce que vous faites là ? Vous me parlez pendant 5 minutes de Jean-Luc Mélenchon. Ben sortez-le, sortez-le alors. Emmanuel Macron refuse de reconnaître le résultat des urnes et doit s'incliner face au nouveau Front populaire, a dénoncé mercredi Jean-Luc Mélenchon. Cette dissolution, je ne l'ai pas choisie, mais j'ai refusé de la subir. Alors que le chef de l'État estime que personne n'a gagné les législatives et appelle les forces politiques républicaines à bâtir une majorité solide. Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. Nous le confirmons au président de la République. Nous refusons d'entrer dans des négociations avec son parti pour faire des combinaisons. Jordan Bardella ne sera pas le premier ministre après ces élections législatives. Selon les estimations, le Rassemblement national obtient moins de sièges que la coalition du nouveau Front populaire ainsi que celle du bloc présidentiel et termine troisième. Le Rassemblement national réalise aujourd'hui la percée la plus importante de toute son histoire. Une défaite au goût amer pour le président Eren qui jette la France dans les bras de l'extrême gauche selon lui. Il y a des millions de gens qui avaient l'estomac noué dans le pays depuis trois à quatre semaines. Des binationaux, des personnes d'origine étrangère, des personnes dont la couleur de peau où la religion ne satisfait pas Jordan Bardella, des LGBT, des femmes. Bref, c'est pour elles et eux qu'on s'est battus pendant ces dernières semaines. Dimanche 7 juillet, jour de deuxième tour des élections législatives anticipées, les invités politiques se sont succédés sur les chaînes qui proposaient une soirée électorale. Sur le plateau de BFM TV, l'éditorialiste France-Olivier Gisbert n'est pas parvenu à garder son calme face à la députée LFI Clémence Guettet. Le barrage républicain a tenu ce 7 juillet relégant le RN, pourtant donné gagnant tout au long de la campagne des législatives à un rôle traditionnel d'opposition au sein de l'Assemblée nationale. La marée monte, elle n'est pas montée et elle est assez haut cette fois-ci mais elle continue à monter. Coup de théâtre que certains ont du mal à digérer, particulièrement parmi les électeurs du parti à la flamme. Tous les étrangers vont rentrer, vont avoir tous les droits et nous, on n'en aura rien. Sonia, qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit les étrangers ? C'est une médicale d'État. Voilà. Quittez la France ? Oui. Pour aller où ? Je ne sais pas, à l'étranger. C'est paradoxal, vous êtes patriotes. On n'y est plus maintenant. Depuis le dimanche 7 juillet, date où son arrière du groupe France Depuis a été pointé du doigt pour avoir prononcé des propos ouvertement racistes sur Instagram. Le joueur de 25 ans s'était filmé dans la rue en pleine nuit, visiblement ivre en Argentine. Melvin Jaminet, arrière du 15 de France, est en déplacement avec son équipe en Argentine lorsqu'il tient ses propos. C'est toujours le premier rabble que je croisais ce soir autour. Je lui mets un coup de casque. Je lui mets un coup de casque. La vidéo a été partagée sur son compte Instagram avant d'être supprimée. Déception, incompréhension, ressentiment. Ces Français qui ont porté le RN en tête de leur circonscription au premier tour. Le quoi ? Le front républicain. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Moi j'appelle ça une magouille. Avant de le voir perdre de quelques milliers de voix face à un front républicain, sont un peu trop déçus. Vous avez l'air dépité. On casse les boutiques, on brûle les voitures, enfin ça devient un carnage quoi. Il faut leur mettre une balle dans la tête. Bah oui. Des gens qui font ça. Ça vous plairait que votre grand-mère elle se fasse attaquer vous ? Comment vous réagiriez ? Vous voulez mettre une balle dans la tête à qui ? Bah le mec qui fait le con. L'ex-premier ministre Edouard Philippe, candidat potentiel pour la présidentielle de 2027 comme Marine Le Pen, a reconnu mardi sur TF1 avoir dîné avec la triple candidate à l'Elysée, une démarche vivement critiquée par une partie des dirigeants politiques et notamment la gauche. Ça va ? Ça va ? Le président du MoDem, François Béroud, a estimé mercredi qu'il s'agissait d'un mauvais signal à l'égard du pays. Le journal Libération révèle ce soir qu'il y a quelques mois vous auriez dîné avec Marine Le Pen. Est-ce que vous confirmez cette information ? Oui, c'est vrai. On se connaît peu et on a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner qui était un dîner cordial que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça ? Le premier ministre indien Narendra Modi a dit mardi au président russe Vladimir Poutine que la mort d'enfants innocents était d'une douleur terrifiante au lendemain d'une frappe russe contre l'hôpital pour enfants de Kiev, la capitale ukrainienne. Quand des enfants innocents sont assassinés, ça transperce le cœur. C'est une douleur insupportable et il faut en discuter. Gérald Darmanin a indiqué que les écologistes soutiennent les manifestants, jugés violents de Sainte-Solines et ils ont invité le rappeur Medine accusés d'antisémitisme à leurs universités d'été. De quoi, selon lui, justifier un manque de clarté de leur part sur les valeurs républicaines. Je ne voterai pas un seul texte du nouveau Front populaire. Je serai sans doute le premier signataire d'une motion de censure si la France insoumise était en responsabilité, mais pas que la France insoumise. Moi, je ne peux pas accepter que Mme Rousseau, par exemple, des Verts, puisse participer à un gouvernement. Orphelins de plateforme politique, depuis leur rupture avec la France insoumise. Tout juste réélu député, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Daniel Simonnet et Andric Davy ont lancé ce vendredi à Bagnolet, l'Après, l'association pour une république écologique et sociale. Vous diriez à vous que la France insoumise est un mouvement antidémocratique ? Non, 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 je ne dis pas ça et surtout à CNews, vous savez, vous diffusez à longueur de temps des idées qui s'ouvrent dans les voiles de l'extrême droite. Donc vous savez, quelles que soient les critiques que je peux porter sur la France insoumise, elles sont peu de choses par rapport aux critiques que je porte à vos médias et aux mauvais rôles que vous jouez sur la démocratie française. Trois jours après le verdict des urnes, Emmanuel Macron a fini par s'exprimer sur le résultat du scrutin. Dans une lettre aux Français, publiée mercredi dans la presse régionale, son autorité fait peur. Tyran. Tyran, c'est bon. Le président de la République en appelle au compromis entre les forces républicaines pour gouverner le pays. Mais je pense qu'il a un problème aujourd'hui avéré et les proches le disent, il a un problème psychologique grave. Il me fait penser à ce personnage de la Cizanie dans Astérix qui s'appelait Détritus et qui veillait à ce que tout se dépose de tous les côtés. Franchement, ne confondons pas les personnes malades avec le président. C'est une insulte pour les personnes malades. Après le licenciement de Guillaume Meurice qui a créé une vague de démissions, l'arrêt du grand dimanche soir et la suppression de nombreuses chroniques et émissions aboutissant au licenciement de plusieurs journalistes, la rédaction de France Inter ont voté une motion de défiance contre leur directrice Adèle Van Riet. Venez nous voir sur scène parce qu'en médias c'est assez compliqué. La fermerie s'en est la preuve dernièrement. On peut faire des vannes sur des premiers ministres israéliens génocidaires. On peut faire des vannes sur tout le monde sans casser nécessairement l'ambiance comme c'est actuellement le cas. Et Zeddin Ahmed Chahouch était l'un des invités de BFM TV pour évoquer les récentes prises de parole de ses confrères Karim Rissouli et Mohamed Bouhafsi récemment visés par des messages à caractère raciste depuis les résultats des élections européennes. Je ne savais pas qu'il allait y avoir un journaliste. Je vais être sympa avec lui d'extrême droite. Ça me... Je ne suis pas... Évidemment, vous ne regardez pas ce que je fais mais ce n'est pas grave. Vous ne lisez pas ce que je fais donc... Je ne veux pas... On voit vos unes. Ça suffit. Sur le plateau de France 2 pour évoquer les résultats des législatives, les téléspectateurs ont assisté à une vive passe d'armes entre Eric Dupond-Moretti et Laure Lavalette, député RN du Var, réélu dès le premier tour. Vous voulez faire de la justice un marteau pilon. Vous n'avez jamais été dans un tribunal de votre vie sauf une fois avec moi où vous avez pu constater d'ailleurs cet état de Toulon qu'avec les moyens... Un chiasco d'ailleurs. Qu'avec les moyens massifs que j'avais envoyés dans cette juridiction... La porte-parole du parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella a attaqué le bilan du ministre de la Justice, citant notamment le meurtre de la petite Lola en octobre 2022, ce qui a suscité l'ire du garde des Sceaux. Vous pouvez me dire les yeux dans les yeux qu'avec vous, il n'y aura plus de petite Lola, qu'il n'y aura plus de crime dans ce pays. Attendez madame, laissez-moi terminer parce que ce que vous dites est d'une gravité exceptionnelle. Vous vous servez du cercueil de cette petite fille comme on se sert d'un marche-pied. Il est dommage que vous n'ayez pas fait votre travail. On n'est pas là pour faire votre bilan. Il est catastrophique à railler Laure Lavalette. Le ministre s'est alors rassis avant de lui lancer. Comment vous ferez pour renvoyer un Syrien en Syrie ? Vous irez voir les dirigeants du Maghreb notamment et vous leur direz parce que nous on est trop cons pour y avoir pensé. C'est pathétique. En Syrie, ils ont un ami, Bachar, donc effectivement peut-être un ami. Je pense que le désolé de monsieur Marie-Hémy. Laure Lavalette, porte-parole du Rassemblement National, n'a pas hésité à tacler la LFI. Vous avez d'un côté ceux qui aiment la France et de l'autre ceux qui aiment le Hamas et qui ont été incapables de dire depuis le 7 octobre que c'était un mouvement terroriste a-t-elle lancé à Raquel Garrido. Vous avez dit Raquel Garrido et ses amis n'aiment pas la France, il aime le Hamas. J'aime pas la France et j'aime le Hamas. Je pense que vous n'avez pas mouillé ou non. Parce que maintenant ça suffit les conneries que vous dites. Vous êtes en train de m'en tirer à la France entière. Je pense que Mme Garrido perd ses nerfs. Non mais bien sûr que je perds mes nerfs parce que c'est honteux. Vous allez nous laisser parler 5 minutes, ça va vous faire du bien. Invité sur le plateau de France 2 dimanche 7 juillet pour commenter les résultats du second tour des élections législatives, Marine Tondelier n'a pas mâché ses mots envers le député RN, tout juste réélu Jean-Philippe Tanguy. Quand on a dit monsieur, vous allez nous laisser parler 5 minutes, ça va vous faire du bien. Tout le monde peut parler ici. Donc le matin, on a commencé par créer le nouveau Front Populaire. Personne ne pensait... Le service public est devenu un meeting pour le... Non, c'est pas un meeting. Mais continuez comme ça, c'est ce qui vous a tuté mais c'est ce qui vous perdra. Donc continuez. Quand je vous vois comme ça, je me dis heureusement qu'ils n'ont pas gagné. La chef des écologistes qui revenait sur la création du nouveau Front Populaire et sur la campagne menée ces dernières semaines a été coupé dans son intervention par l'élu RN. Vous, on vous a assez entendu. Si vous voulez parler, il fallait venir au débat. Lui a-t-elle lancé. Parce que ce pays, il a souffert, qu'il est fracturé et les résultats... Mais je souffre en vous écoutant à chaque seconde, je vous confirme. Je vais vous ajouter à mon compte pénibilité si on n'abroge pas la réforme de la fête. Donc vous plaisantez mais continuez le mépris, la diffamation, la calomnie. Au lendemain du second tour des élections législatives, le résultat du scrutin est encore largement commenté à la télévision. « Qui pour gouverner la France ? » Une émission au cours de laquelle la journaliste Rocaia Diallo s'est écharpée avec l'avocat et chroniqueur Charles Consigny. La première photo de famille du nouveau Front populaire qui, à mon avis... Elle m'a un peu éblouie. Ouais, mais moi aussi. C'est pas une approche racialiste des choses. Non, c'est une approche... Il y avait trop de blancs sur la photo ? Non, il n'y avait pas des personnes non-blances. Il y avait trop de blancs. Ah, il n'y avait pas... Ah, c'est une nuance intéressante. Non, mais vous imaginez quelqu'un qui dirait qu'il y a trop de noir sur une photo.